Technifib vient de sortir son nouveau cordage et nous l'avons testé pour vous aujourd'hui, c'est le Technifib Triax. Ce cordage a été créé dans l'ultime but de trouver le parfait compromis entre un monofilament et multifilament. Il présente donc un niveau de contrôle et de durabilité plus élevé qu'un multifilament classique. Triax est construit avec des fibres polyester rigides ainsi que des fibres polyamides plus souples. Pour aider avec la durabilité, un revêtement a été utilisé pour une meilleure résistance à l'abrasion. Il s'agit ici d'une des meilleures options pour les joueurs utilisant un monofilament qui recherche plus de confort et de puissance ou simplement pour les joueurs utilisant un multifilament qui souhaiterait plus de contrôle. J'ai testé Triax environ 6 heures sur le terrain sur terre battue et je l'ai tendu à à peu près 25 kg, ce qui est 2 kg au-dessus de ma tension habituelle. C'est vrai que je trouve que Technifibre a réussi son pari de trouver l'idéal entre le monofilament et le multifilament. Je joue avec un monofilament donc IceCode de Technifibre en général à une tension assez basse et c'est vrai que là j'ai vraiment eu un temps d'adaptation avec Triax parce que j'ai trouvé de la puissance tout de suite très vite mais cependant j'ai quand même réussi à rester agressive. C'est vrai qu'avec un multifilament d'habitude je ralentis un petit peu mes coups parce que j'ai trop de puissance et mes frappes s'envolent un petit peu alors que là je trouvais vraiment le contrôle que le contrôle dont j'avais besoin pour placer les balles où je voulais donc ça c'est vraiment un gros plus. Le bémol pour moi ça a été au niveau de la prise d'effet, j'ai une prise très fermée en coup droit et sur terre battue on a besoin, j'ai besoin d'énormément d'effet et je joue avec beaucoup d'effet et donc là j'ai trouvé qu'il me manquait un petit peu d'effet pour trouver mes zones préférées qui sont les cours croisés et ensuite j'ai trouvé une longueur de balles qui était très bonne, une puissance très facile et je trouvais que ce cordage restait toujours très confortable et ça m'a vraiment aidé avec mes volets amortis ici. Ensuite au niveau de la durabilité j'ai malheureusement joué deux heures et demie avec ce cordage en moyenne et après je cassais donc je pense que c'est parce que je jouais sur terre battue et que je mettais justement beaucoup d'effet et sinon pour conclure je suis retourné sur du monofilament après avoir testé triax et j'ai eu besoin encore d'un temps d'adaptation avec mon monofilament parce que je recherchais justement un peu plus de puissance, la puissance que j'avais avec triax donc très prochainement je vais certainement tester triax en hybride. Anthony était avec moi sur ce playtest, on va voir ce qu'il en a pensé. Merci Julie, je précise que j'utilise normalement un monofilament toute l'année et là j'ai posé le Technifibre triax sur plusieurs raquettes et à différentes tensions. Différentes choses vont plus immédiatement. Premièrement, le confort lors de l'impact. Ce cordage a un noyau qui est composé de polyuréthane et qui va absorber beaucoup de choc lors de l'impact et c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable quand on a une période d'arrêt qu'on a eu avec le Covid. La deuxième chose c'est le son qui est net et direct et qui donne cette fausse sensation d'avoir des frappes du joueur professionnel comparé à un monofilament qui va avoir un son un peu plus étouffé. Troisième point très important, c'est le contrôle qui est vraiment excellent, comparable à un multifilament. Je conseille toutefois si vous jouez précédemment avec un monofilament de rajouter un ou deux kilos pour trouver la même longueur de balle. En tout cas, je pouvais toucher toutes les zones souhaitées avec même plus de facilité que mon cordage traditionnel. Au niveau de la durabilité, j'ai pu jouer pendant cinq heures intensive avant que le cordage ne lâche, ce qui est presque aussi bien qu'un monofilament. Au niveau du toucher et la prise d'effet, pour moi, c'est quasi similaire. Aussi bien que pour moi, Technifié m'a réussi ce compromis entre contrôle et confort et je conseillerais ce cordage à tous les joueurs qui souhaitent préserver leur coude ou leur épaule des chocs à répétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour plus d'informations nous vous donnons nos rendez-vous sur tennissoirassera.com